Comment améliorer vos peintures avant de les signer ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture, et je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo chaque mercredi sur cette chaîne YouTube. Alors, si vous ne voulez pas les manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Voilà, comme ça, vous serez avisés à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Alors, comment améliorer nos peintures avant de les signer ? Comment être certain que notre peinture est bien terminée, qu'elle est bien belle avant de la signer ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et donc, je vais vous donner quelques indications théoriques, et puis après, on va continuer notre tableau, celui-ci, et nous allons même le terminer, nous allons le finir. On l'a commencé il y a pas mal de semaines. On a travaillé dessus étape par étape, et là, nous sommes rendus à la dernière étape. Du moins, je le souhaite, et c'est ce que nous allons voir à la fin de cette vidéo. Ce qui arrive le plus souvent, bien entendu, on fait un tableau, on fait une peinture, puis lorsqu'on a terminé notre deuxième couche, on a donné nos dernières touches de pinceau, qu'est-ce qu'on fait ? On signe le tableau, puis ça y est, merci, bonjour, c'est fini. Il ne reste plus qu'à laisser sécher, vernir et encadrer, et on est content. Puis, à un moment donné, on va dire, ben, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, tu sais. Pourquoi ? Parce qu'on va se retrouver dans un autre état d'esprit, celui de la personne qui regarde le tableau comme pour la première fois, où on est vraiment spectateur, on n'est plus acteur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Tout ça, ça arrive parce qu'on ne s'est pas vraiment posé la question comme il faut. On n'a pas suivi les bonnes étapes pour s'assurer que le tableau sera vraiment beau et terminé et réussi au moment de le signer. Parce que n'oubliez pas, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de tableau pas beau. Ça n'existe pas. Si le tableau ne vous satisfait pas, ben, dites-vous toujours, c'est juste qu'il n'est pas terminé. On peut encore l'arranger et puis on va le terminer. Voilà. Alors, pourquoi ça arrive, ces choses-là, de signer un tableau quand il n'est pas vraiment terminé ou qu'il n'est pas un autre goût ? Pourquoi ? Parce que peut-être on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. On ignore qu'on peut encore l'améliorer. Ou bien on sait qu'on pourrait l'améliorer, puis on a peur d'y toucher parce qu'on a peur de tout gâcher, toutes ces heures qu'on a mises dessus, de les perdre en quelques coups de pinceau, parce qu'on ne savait pas vraiment quoi faire, comment le faire. Ben, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous l'expliquer. Je vais vous dire exactement comment faire, ce qu'il faut faire, comment le faire pour ne plus avoir peur de gâcher notre tableau et vraiment le trouver, on va dire, très satisfaisant avant de le signer. Pour ce faire, il faut d'abord oublier que c'est votre tableau. Il faut que vous le mettiez d'abord de côté. Vous avez fini votre deuxième coche, là, ou troisième, peu importe, vous avez terminé le tableau selon vous. Vous venez de le peindre, d'y passer une heure, une heure et demie ou deux heures dessus ou plus. Je vous le dis, ce n'est pas du tout, du tout le moment pour l'analyser, parce que vous êtes dans un autre état d'esprit. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le mettre de côté, le laisser sécher, ne pas le signer, jamais le signer quand vous venez de finir de peindre. Vous le mettez à sécher, à un endroit où vous ne le voyez pas, parce que si vous le mettez quelque part, tous les jours où vous passez devant, vous le voyez, vous n'aurez pas eu ce détachement par rapport au tableau. Donc, vous le mettez à un endroit où vous ne le voyez pas pendant une semaine, qui sèche complètement, si c'est à lui, bien sûr. Et une semaine plus tard, quand c'est le moment où vous pouvez vous en occuper, à ce moment-là, vous allez le mettre sur le chevalet. Et là, vous allez le regarder de loin, et vous êtes avec un œil différent, vous allez le voir comme quelqu'un qui arrive chez vous, qui le voit sur le mur. Vous êtes une autre personne par rapport au tableau. Et là, c'est la meilleure position que vous avez, le meilleur état d'esprit pour vraiment l'analyser. Mais, attendez, vous pouvez encore améliorer votre façon d'analyser le tableau, votre façon de le voir, en ne le voyant pas comme le vôtre, en le voyant comme si c'était le tableau de quelqu'un d'autre. Puis, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je le fais, je vais le faire avec vous. Je me mets dans l'état d'esprit suivant, que si quelqu'un m'a porté ce tableau-là, me dise, René, là, est-ce que tu penses que je pourrais encore l'améliorer, puis qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer ? Comment tu le trouves ? Là, on me pose les questions, on me demande de juger. Mais faites la même chose, mettez le tableau sur le chevalet, regardez-le de loin, puis posez-vous la question. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, une voisine, une amie, m'apporte ce tableau à moi, elle me le demande, puisqu'elle sait que je fais de la peinture, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu le trouves ? Qu'est-ce que tu penses que je pourrais faire encore pour l'améliorer ? Et là, il y a un détachement émotionnel. Ça n'est plus le vôtre, c'est le tableau de quelqu'un d'autre. Alors déjà, vous n'avez plus peur de le gâcher, puisque ce n'est pas vous qui allez peindre dessus. Il faut arriver à penser comme ça, et puis à ce moment-là, vous allez vous poser les bonnes questions en regardant le tableau, une analyse, il faut faire une analyse technique, et non pas une analyse émotionnelle. Vous ne vous dites jamais, ok, il faudrait que je fasse ça, mais là, ça va me donner du travail, mais je risque de l'abîmer. Non, 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 jamais, jamais. S'il faut le faire, on le fera. Posez-vous les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est lesquelles ? Eh bien, on va voir ça avec une liste de questions qui revient tout le temps. Et d'ailleurs, c'est la fameuse checklist, une checklist de 15 questions. Mais là, on ne fera pas les 15 questions pour là, parce qu'il est déjà très avancé, mais ce sont des questions, il y a des questions dans la checklist qu'on peut se poser au début, en cours de peinture, puis à la fin de la peinture. Là, on va utiliser seulement celles qui sont intéressantes pour nous ici, pour la fin de la peinture. Cette checklist de 15 questions, elle se trouve justement dans un e-book, un guide qu'on vous a déjà mis dans une autre vidéo précédente, là où on vous a mis le lien pour la télécharger. Alors, je vous le remets sous cette vidéo. Si vous voulez télécharger ce guide, ça s'appelle « Les 7 étapes d'un tableau réussi ». Vous allez pouvoir le télécharger et vous allez avoir cette checklist parmi toutes ces étapes-là. On va le faire ensemble pour ce tableau. On va le finir aujourd'hui, j'espère. Écoutez, ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Ça fait des semaines. Alors, si des fois, vous arrivez sur cette première vidéo pour vous, sur cette vidéo que c'est la première que vous regardez, revenez sur les semaines précédentes, les vidéos des semaines précédentes, et vous allez voir toute la réalisation de ce tableau depuis même la pensée du tableau, avant même qu'on commence à le choisir, vraiment choisir les éléments. Tout a été mis dans les vidéos précédentes. C'est bon ? Alors, je vais vous montrer le matériel qu'on va utiliser. On va se poser les bonnes questions. On va faire l'analyse ensemble. Et puis, je vais arranger le tableau. Et, excusez-moi, je parle beaucoup, je sais, mais c'est nécessaire. Cette étape-là, c'est mon étape préférée lorsque je fais de la peinture. Parce que c'est souvent avec quelques coups de pinceau qu'on va apporter une grande amélioration au tableau. Ça peut être cinq minutes de peinture, deux minutes, trois, quatre coups de pinceau, comme ça peut être une heure de travail encore. Ça va dépendre où le tableau en est. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à faire dessus ? Et puis, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas fait l'analyse, ce que nous allons faire d'ailleurs tout de suite. Le matériel, c'est comme on a utilisé jusqu'à maintenant. Donc, mon couteau, ma palette, les pinceaux en soie de porc, toujours des filberges. J'aime bien ça. Alors, j'ai sorti tout ça. Je ne sais pas de quoi je vais avoir besoin. Peut-être que j'utiliserai juste celui-là. Peut-être juste celui-là. Je n'en sais rien. Donc, je sors tout mon matériel que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Et un traînard, petit traînard mince, là, pour faire la signature. Le couteau, donc, blanc de titane, jaune en ça moyen, cramoside alizarine, la terre d'ombre brûlée, du bleu phtalo et du bleu outre-mer. Là, c'est mon mélange. Alors là, c'est juste de l'huile de l'ail. J'ai ajouté un petit peu de médium alkyd pour accélérer le séchage pour qu'on puisse le vernir plus vite. Puisque on a hâte que le tableau soit terminé. Alors voilà, je me retrouve devant ce tableau et je me pose la question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour l'améliorer ? À un moment donné, on peut très bien ne rien trouver et puis ça y est, il est fini. On a juste à le signer. Bien sûr, comme on peut avoir, comme j'ai dit, deux touches à faire, puis c'est terminé ou bien plus. Alors, les questions à se poser parmi les quinze questions, il y en a beaucoup. J'en ai, on va dire, sélectionné juste quelques-unes. Par exemple, et ça, c'est une question qu'il vaut mieux se poser plus tôt, c'est la composition. Est-ce que la composition est bonne ? C'est sûr que si je dois changer la hauteur de l'horizon, ça va être un gros, gros, gros travail. Donc, il vaut mieux le prévoir d'avance. Mais au niveau des éléments, comme on m'a posé la question dans une autre vidéo précédente, on m'a dit, la lumière du phare ne ferait peut-être pas trop concurrence au bateau. La lumière du phare par rapport au bateau on m'a posé cette question, je pense, c'était au moment où j'ai fait le dessin, juste le dessin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en composition, le bateau, c'est un élément construit par l'homme, c'est quelque chose d'humain. S'il y avait un personnage, ça serait lui le sujet principal, c'est sûr, parce que c'est une personne. Mais là, nous n'avons que des objets. Le phare, c'est un objet. Le bateau aussi, bon. Le bateau, lui, il est en mouvement. Juste parce qu'il est en mouvement, ça devient le sujet principal. Le phare ne peut pas nous attirer plus l'attention que le bateau. Donc, c'est le bateau. Au niveau de la composition, il est bien placé, le tir à droite, il est peut-être un petit peu au milieu dans la verticale, mais ce n'est pas trop grave. Donc, il rentre dans le tableau de droite vers la gauche. Il est bien positionné. Moi, je pense que la composition est assez bonne. Les vagues nous font des mouvements qui nous ramènent un petit peu comme ça en courbe vers le bateau. On va tourner, on s'en va vers le phare. Le phare nous ramène à lui. Notre regard, il n'a pas tendance à vouloir sortir par la gauche. C'est bon, il n'y a rien qui nous attire vers la gauche. Il n'y a rien qui nous attire ici pour sortir non plus. On reste là, on tourne. Donc, au niveau de la composition, moi, je pense que c'est bien. La position des éléments, ça, bien sûr, on l'a déjà calculé au moment du dessin, mais il faut le regarder. Oui, c'est bon. Si le phare était trop sur le bord, peut-être que ça se dérangerait, mais il est quand même, on va dire, au quart à gauche. Sa lumière nous ramène vers le bateau, donc il peut se tenir à gauche parce que lui, le phare, c'est comme s'il regardait vers la droite. Donc, tout va bien aussi. Ça rentre à l'intérieur. Il nous amène à l'intérieur par la lumière. Ça va. Au niveau de la position des éléments, c'est bon. Les rochers, ici, ferment la composition. Ils nous ramènent un petit peu en diagonale vers l'intérieur du tableau aussi. On peut se ramener ici. Il va suivre par cette vague et puis hop, ça tourne, ça nous ramène vers le bateau. C'est une composition qui est quand même, comme c'est là, assez intéressante. Donc, la position des éléments, ça va bien. Le sujet principal, est-ce qu'il n'y a qu'un seul sujet principal ? Oui, c'est le bateau. Ça, c'est un sujet secondaire. Pourquoi ? Parce que c'est un véhicule marin qui est en mouvement. Voilà. Dans le tableau, l'autre question, est-ce qu'il y a du mouvement ? Moi, je pense que déjà, avec les vagues, là, oui, il y a du mouvement. Le mouvement avec les nuages ici, le bateau, les vagues, il n'y a aucun problème pour se poser la question est-ce qu'il y a du mouvement dans le tableau ? Là, ça va bien. Est-ce qu'il y a de la profondeur ? La profondeur, je pense qu'elle est rendue aussi, ne serait-ce que par la taille, des vagues à l'avant-plan, des plus petites là-bas au fond. on a un ciel qui est, vous voyez, des nuages plus minces, à l'horizontale au fond, ils sont plus gros en haut, donc on a de la profondeur par le ciel, on voit que ce nuage est plus près de nous et que ces nuages-là sont plus loin de nous. Donc, on a une profondeur par le ciel, puis on a une profondeur aussi par la mer. Donc, de la profondeur, il y en a. Une autre question, c'est l'atmosphère. Est-ce qu'il y a une atmosphère ? Est-ce que je respecte l'atmosphère qui était souhaitée au début ? L'atmosphère, c'était la nuit, l'atmosphère d'une tempête. Alors oui, on pourrait, on pourrait tout à fait rajouter de la pluie. On l'avait fait dans le dessin, le dessin au fusain, on avait fait au crayon panographique. On pourrait rajouter de la pluie, effectivement, c'est possible. Ce qui rajouterait un élément de plus dans le tableau, mais ça viendrait brouiller un petit peu plus le bateau, brouiller le phare, tout ça, ça peut être intéressant. On peut le faire. Je ne le ferai pas là. Je ne le ferai pas puisque finalement, j'ai peur que ça vienne comme donner moins d'attrait sur le bateau. Vous voyez ? L'atmosphère, on revient à la question, est-ce que l'atmosphère est là ? Moi, je pense que oui, il y a de la tempête. La mer est déchaînée. Alors, on peut rajouter des choses. Je rajouterai encore un petit peu de la mousse ici, de l'écume des vagues qui va être projetée du bateau vers l'extérieur ici, par exemple. Vous voyez ? Un petit peu d'écume un peu plus haute ici. Ça va donner un peu plus d'impression de la force de la vague sur la coque du bateau. Donc, on va améliorer l'atmosphère de ce côté-là. La gamme des valeurs. La gamme des valeurs et le rapport entre les valeurs. Par exemple, est-ce que le foncé est assez foncé ou trop foncé ? Est-ce que les pâles sont assez pâles ou trop pâles ? Vous voyez ? Eh bien là, justement, alors, dans la gamme des valeurs, moi, je trouve personnellement qu'il y a quelque chose qui me dérange un peu. C'est comme si j'avais trop de pâles. J'en ai un peu trop des très pâles. Moi, je pense que je vais... J'ai beaucoup des foncés, j'ai des très pâles et des moyens, ils sont... Peut-être les moyens ne sont peut-être pas assez pâles. Si j'éclaircis un petit peu des moyens, des tons moyens et que je garde les foncés très foncés, peut-être même je vais les foncer un petit peu plus par endroit, pourquoi pas ? Si j'augmente un petit peu la quantité de moyens pâles, on va dire, donc des pâles, je vais les rendre moyens, un peu comme ça, mais les moyens, je vais les pâlir un petit peu, un peu plus... Je dirais peut-être comme ça, voilà, c'est parce que j'ai des moyens trop foncés. Je vais essayer de ramener ça par endroit, attention, un petit peu plus moyen, moins pâle. Par contre, les pâles, je vais les intensifier. On va les garder moins nombreux, donc ils vont prendre plus d'intensité. Il me semble. Je parle juste des vagues, pas ça, les brillances, je les trouve bien, ça va, mais c'est au niveau des vagues ici. J'ai encore un petit peu de... Il me semble qu'il manque quelque chose pour apporter les bonnes valeurs. Et puis, ces gris-là, il y a des endroits, il y a des gris verdâtres, bleutés un petit peu, je pense que je vais en mettre plus. Voilà, je les aime bien, je vais en mettre plus, mais un petit peu moins pâles. Et à ce moment-là, les pâles vont prendre plus d'intensité. Et peut-être, je vais rajouter des noirs aussi. On va voir. Justement, pour que les pâles prennent plus d'intensité. En parlant de valeurs, dans les rochers, je trouve que le contraste est un peu trop fort. C'est-à-dire que les brillances que j'ai mises ici, les petits blancs, tout ça, ils sont bien, mais ils sont trop éclatants. Et je ne vais pas lire un petit peu plus les foncés qu'il y a sur les rochers, de manière à justement rendre ces blancs moins éclatants. Voilà. Je vais mettre des rochers un petit peu plus pâles aussi. Ça va donner plus de profondeur dans les foncés. Vous voyez, les valeurs, c'est très important. Je cherche vraiment à améliorer ça. Dans le bateau, les valeurs, je pense que c'est pas mal. Peut-être foncer un petit peu plus ça ici pour accentuer les lumières. Moi, je rajouterai quelques foncés éventuellement juste pour accentuer les lumières sans toucher les lumières parce qu'elles sont assez lumineuses comme ça. Vous voyez que je suis en train de me poser des questions techniques. Il n'y a aucune, rien d'émotionnel là-dedans. C'est vraiment très technique. Les couleurs, moi, je pense que la gamme de couleurs est bonne. On a beaucoup de rosés quand même dans le ciel, des mauves rosés puis des verts. On est pas mal en complémentaire à les roses et les verts, les roses et les verts. On a le rouge sur la coque qui devient intense parce que c'est le seul rouge de tout le tableau qui vient accompagner un petit peu les rosés qui est en complémentaire des verts. On a des verts un petit peu dans l'eau. Donc, moi, pour moi, les couleurs, je les trouve bien comme ça. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de changer quoi que ce soit au niveau des couleurs. On parle de la température des couleurs aussi. C'est froid. C'est assez froid, tout ça, sauf le plus chaud. C'est les rochers parce qu'il y a des bruns dedans, des orangés dans le bateau, tout ça, la lumière, les brillances ici, du phare. Ce sont les seules choses chaudes et il y en a très peu. Donc, c'est un tableau qui est dans l'ensemble froid. Il est foncé avec des lumières plus chaudes et intenses. Donc, on a un contraste de température de couleur en même temps que le contraste de lumière. Ensuite de ça, les questions à se poser, c'est la touche, la touche de pinceau et le style. Est-ce qu'il me convient ? Moi, je dirais dans l'ensemble, oui, mais j'aurais voulu avoir un petit peu plus de travail à certains endroits. Ces touches, je ne les aime pas ici non plus. Vous voyez, dans les vagues ici, je trouve qu'on voit trop mon coude pinceau. Voilà. Et on ne voit pas assez l'écume, la mousse de l'eau. On ne la comprend pas bien. Alors, je vais peut-être revenir sur ces parties-là dans l'eau pour améliorer un petit peu l'impression, le réalisme de la mer. Le phare, bon, on a du relief, son effet trois dimensions est bien. La lumière du phare, elle est belle aussi. Je pense que c'est ça. Oui, aussi, il y a une autre chose aussi, c'est vrai, oui. Les formes des rochers, je trouve que ces lignes-là, vous voyez, ces lignes de lumière, un, trois, quatre, cinq, six. C'est bien, ça donne du rythme, mais elles sont trop pareilles, trop régulières. Alors, en mettant des lumières, un petit peu, comme je l'ai dit, ça va les atténuer, ces formes-là. Mais j'aurais voulu peut-être avoir des plateformes un peu plus grosses, des rochers plus gros. Je vais peut-être relier ici en avant des tâches pour faire des rochers plus gros, un petit peu plus gros puisqu'ils sont quand même proches de nous. voilà. On va essayer de faire tout ça. C'est bon ? Allez, donc on va commencer maintenant à peindre un petit peu là-dessus. Alors, je vais me faire du noir tout de suite avec de la terre d'orbe brûlée, un petit peu de bleu outre-mer, un peu plus de bleu, on va même dire un noir bleuté. J'ai oublié de dire dans le matériel, j'ai mon pot de diluant ici, diluant à peinture pour nettoyer mon pinceau. Un petit peu de mon médium. Voilà. Et là, je vais pouvoir, comme je disais, alors j'aimerais ça apporter un petit peu de foncé ici. Voilà. Ce qu'il y a de bien là, c'est que maintenant, tout est simple aussi. Alors, ce qui ne fonctionnait pas lorsqu'on était dans le frais, maintenant, ça fonctionne plus loin. Et je mets à peine, à peine, des petites touches de rien là-dessus. Voilà. Ici, c'est bon. Un petit peu de... Alors, ce que je fais, c'est vraiment très minime, ce n'est pas grand-chose. Mais ça vient apporter une légère, on va dire, définition des détails. Voilà, ici, comme ça. C'est quand même notre sujet principal. on ne le néglige pas, au contraire, on lui donne un peu plus de vie. Juste un mot, pas en bas, parce que je vais mettre de l'écume et je ne veux pas que le foncé se mélange au pâle. Vous voyez, ça, c'est important aussi. un avantage rendu là, c'est que, c'est que je vais mettre du pâle ici pour l'écume, donc je ne mets pas de foncé. On travaille sur le sec et on conserve justement à chaque fois là où on le souhaite que ça reste sec. Vous voyez, je fais du détail à l'avant du bateau, ici, puis là-bas, hop, on le laisse flou en arrière. Donc, notre oeil va être... Notre oeil, on doit l'attirer à l'avant du bateau, pas à l'arrière. C'est là. Voilà. Comme je pourrais aussi, avec du foncé, en enlever des lumières ici. Tiens, on peut en enlever encore un petit peu, mettre à l'arrière un petit peu plus dans l'obscurité. Vous voyez, pour le bateau, moi, je pense que ça suffit. Pas besoin d'en faire bien plus. Alors, on avait dit la mer ici, c'est au niveau de l'étrave. Je vais prendre du blanc. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas non plus l'avoir un blanc trop éclatant parce que c'est la nuit. Donc, il faut y aller avec un petit peu de gris bleuté. Et c'est là où on va revenir après au niveau des valeurs. On va pouvoir refoncer des moyens pour que ces teintes-là restent les plus lumineuses finalement. Je vais remonter ici un petit peu. Alors, pas trop non plus. Juste ce qu'il faut. Ça peut être intéressant d'en faire monter jusqu'à dans le ciel. ça redescend, ça retombe un petit peu. Voilà. On renforce ça un petit peu ici. Ça, c'est vraiment encore une fois pour mettre l'accent sur le bateau. Ce sont vraiment des... quelques accents ici. Les claboussures qui se détachent. Revenez sur les vidéos précédentes, des semaines précédentes si vous voulez voir un petit peu au niveau du travail qui a été déjà fait. Voilà. Je pense que des blancs même, je vais en diminuer un peu. Je vais... J'arrête ça là. Vous voyez, je ne vais pas blanchir plus que ça parce que comme je vous ai dit, c'est la nuit. On risque de se retrouver avec du trop pâle. Par contre, je vais foncer un petit peu avec des moyens là-dedans. Et puis, j'aime ça des couleurs un petit peu plus verdâtres. Je vais prendre du jaune. Un petit peu du bleu phtalo. Un petit peu de blanc. Je fais très peu. C'est juste teinté ici et là. Là, j'ai du vert qui est trop vert. si je viens comparer à ce qui est déjà sur le tableau. Un petit peu trop vert. Donc, on va mettre du gris. Ça ressemble un petit peu à ce que j'ai dans le ciel ici en bas. Donc, si je veux apporter ces couleurs un petit peu dans des moyens, je vais commencer. Si je vais en mettre un peu, on va voir ce que ça va donner. Oui, ça va. C'est peut-être trop pâle puisque je voulais foncer. Je vais en mettre un petit peu de gris à nouveau. Et un peu trop vert, je remets encore du gris. Je vais refaire une teinte ici, un gris moyen puis je rajoute au vert. Alors, ces teintes-là doivent être très variées. je n'ai qu'une couleur mais je vais venir des fois plus foncée, des fois plus bleue, des fois plus vert. On peut jouer. Le bleu phtalo, il est très bien ici aussi. Des fois, un petit peu plus pâle. Pas si pâle quand même. On va jouer avec toutes ces teintes. Ce n'est pas un mélange unique. C'est de la modulation. J'ai beaucoup de modulation sur ma palette. Des petites quantités, toutes petites et c'est avec ça que je vais venir moduler et foncer un petit peu. voilà. Toutes ces teintes qui sont dans la mousse, voilà. Ici, on va en mettre un petit peu. Surtout des verres sur la coque rouge, pourquoi pas. On a de la mousse. Alors, je vais en garder une petite touche-ci. Gardez celle-là. Puis là, j'en enlève. Je ne peux plus bleuter. Je refonce ces moyens ici, là. Voilà. Et après ça, le fait de mettre des touches supplémentaires comme ça, ça augmente l'effet de, on va dire, de bouillonnement de l'eau. On enlève encore un petit peu ici. Voilà. Je peux venir faire quelques touches de mouvement. Je peux faire du mouvement ici, là, comme ceci. Voilà. Puis ici, je trouve qu'il y en a trop qu'il faut remettre des noirs. Je vais mettre des noirs après. Je peins avec très peu de peinture. Vous voyez, il y en a trop du blanc aussi, ici, là. On enlève. Je pense que c'est moi qui viens de le mettre maintenant. C'est trop. Je remette pas mal de noirs, même, ici, je trouve. Pour renforcer cette idée, là, je pense que je vais mettre plus de noirs. Voilà. Je fonce pas mal par ici. Je remplace des pales par des moyens. J'avais mis un petit peu des rosés ici et là parce qu'il y en a là-haut dans le ciel, mais j'en mettrai pas plus. On va garder la dominante verdâtre qui va renforcer la complémentarité des roses et de la coque rouge. Je n'ai plus besoin de mon petit bâton. Vous voyez, on va pouvoir rajouter des petites touches de... J'aime pas ça. Vraiment, je vais l'enlever. Ici, ça va. Alors, on va y aller avec une vague, une autre vague maintenant. Celle qui est plus par là. Voilà. Ça, ça va être le plus gros travail que je vais faire sur cette étape du tableau, c'est d'améliorer la mer. Je pense que les rochers, ça ira plus vite. Je l'améliore comment ? Avec ce que j'ai trouvé lors de mon analyse, bien entendu. Voyons, pour reprendre du plus pâle à nouveau, maintenant, par exemple, relier un petit peu, légèrement, on pourrait... dans un autre sens, un autre mouvement. J'alterne, je remets un peu de foncer. Pour ne pas avoir toujours, toujours les vagues, le pâle dans le même sens. là, j'ai mis un petit peu quelque chose de différent. Vous voyez, je peux en rajouter. Ça, c'est des moyens foncés, je peux en rajouter, mais c'est beaucoup moins pâle que ce qu'il y avait. je laisse quelques touches de pâle légèrement. Comme ça, je vais pouvoir représenter un peu plus le mouvement de la mer ici. C'est bien de trouver des choses qui ne nous plaisent pas. C'est très important. Au moins, c'est ça. Ça nous dit quoi faire. Ça me dit bon, mais ça ne me plaît pas, ça veut dire que je dois travailler là. C'est cet endroit-là qu'il faut que j'améliore. C'est le problème des fois qu'on a, comme je dis au début, on ne sait pas quoi faire pour l'améliorer. Trouvez des choses qui ne vous plaisent pas puis ça va vous donner l'indication pour améliorer votre tableau. Si vous cherchez longtemps et que vous ne trouvez rien, c'est que là, vous pouvez le signer. Il est certainement terminé. Je reviens dans les un petit peu plus pâles. Donc, les moyens, je vais remettre un petit peu de bleu ici. On peut en refaire après un petit peu de jaune, un petit peu de gris, un petit peu de blanc. Voilà. Puis, on a des teintes qui sont un petit peu de médium qui reviennent dans des moyens. J'étais ici. Voilà, il y a beaucoup de blanc ici. On pourrait revenir avec ces touches-là, représenter des mouvements dans l'eau. Puis après, comme je vous ai dit, on va remettre encore des noirs. Un petit peu de bleu outre-mer aussi. Tout ça, ce sont des reflets, des effets de luminosité, de reflets du ciel. Alors, j'anticipe un petit peu. Là, je me dis ici, je vais venir mettre du noir ici puis là-bas derrière. Ça va créer un petit peu des crêtes. Des vagues. Ça, on va l'atténuer. Ce que je fais là, c'est pas mal les parties. Ce que je fais ici, c'est vraiment la teinte la plus pâle qu'on va retrouver dans ces vagues ici. dans cette texture de l'eau à cet endroit-là. Pour les pâles, ici, ça suffit. On va revenir avec des noirs. Ici aussi, on peut texturer légèrement. C'est texturé. Marquer le mouvement de l'eau. Vous voyez que ça devient de moins en moins lisse, de moins en moins unie. Puis on peut avoir du mouvement comme ça partout, partout dans l'eau. C'est une eau qui bouge, qui est... très, très mouvementée. C'est une eau qui bouge. Et ce qui était nécessaire, c'était ça. Alors là, on est dans le questionnaire que je me suis posé au début. On est dans le style et la touche. En plus des valeurs, couleurs, je suis en train de changer, d'améliorer le style et la touche. Surtout ici, là, c'était vraiment problématique. Et ce style et cette touche, c'est vraiment dans la mer parce que le bateau, les rochers, ça allait bien. Le ciel, vous voyez, je n'ai rien fait. Je ne toucherai pas au ciel. Il est très bien. Allez, je vais légèrement, légèrement pas dire plus. Et pas trop. Ça, c'est comme trop même, je dirais, voilà. Voilà. Et là, comme c'est un avant-plan, ici, il faudrait rajouter un grand nombre de petites touches comme ça. Puis lorsque vous voyez, en mettant quelque chose qui ne vous plaît pas dans un mouvement, vous allez le contredire ou contrarier avec un mouvement dans l'autre sens. Comme ici, je trouve, ça, c'est trop comme ceci. Voilà, je viens dans l'autre sens. Tu sais, c'est pareil que si on faisait des petites collines, de l'herbe, des moutons de terre dans un paysage terrestre. Si ce n'était pas la mer, on travaillerait un petit peu de la même manière. Alors moi, c'est... Ce genre de tableau-là, c'est mon premier tableau de tempête dans la nuit, comme ça, en haute mer. On va revenir à nouveau avec des fonds. C'est ici, comme je dis. Et voilà, au moins, j'installe déjà... j'ai augmenté la texture. J'ai augmenté la texture de la mer, le mouvement de l'eau. On va défaire un petit peu ce rosé légèrement. Donc, les petits rosés du ciel qu'on retrouve dans l'eau, il y en a encore un peu, mais beaucoup moins. voilà. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, maintenant, je pense que je suis bon pour revenir avec les noirs. Vous voyez, j'ai beaucoup, 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 beaucoup changé la texture. Je nettoie mon pinceau. Là, je vais revenir dans les noirs, très foncés. Des fois bleutés, des fois moins bleutés, mais on est dans le foncé. Peut-être pas un noir parfait. Tu sais, allez, je reviens ici, là, mais c'est foncé, très foncé. Alors, parce qu'il y a le noir pur, puis il y a le foncé, très foncé, qui n'est pas complètement noir aussi, qui augmente encore le nombre de valeurs, le nombre de touches différentes. Alors, quand je reprends un tableau comme ça, à ce stade-là, c'est assez rare que je travaille autant. C'est parce que, comme je vous ai dit, c'est une mer qui nécessite du travail, qui nécessite d'avoir des... ce genre de... Ici, pour revenir avec un petit foncé, ici, comme ça, voilà. Voilà, on rajoute des... des mouvements dans l'eau. Ça fait un peu comme des vagues qui viennent se... on va dire s'écraser les unes contre les autres, ce qui crée une espèce de clapotis. J'essaie de voir que ça danse, ça bouge. On va revenir sur le bateau, sur la vague, ici. Alors, on est vraiment sans modèle, on travaille, on va dire, de visu, et on essaie de... de mettre quelque chose, une image, quelque chose de visuel. J'essaie de voir comme ça tourne, ça monte, ça descend. Si un jour vous trouvez une photo de la mer dans cette situation-là, alors vous aurez un beau modèle pour le reproduire. Mais par contre, si c'est vous qui avez pris la photo, il se peut que vous ayez vécu une expérience forte et unique. Voilà, c'est là où je voulais en enlever beaucoup, parce qu'il y en a trop. là, c'est mieux, c'est plus intéressant. Alors, vous voyez évoluer le tableau un peu comme moi, là. Vous allez vous dire peut-être que, ah, ben là, il n'aurait pas dû toucher celui-là, ah, ben là, il aurait... Ce serait mieux qu'il mette du palicité. Ah, ben non, il n'aurait pas dû le... C'est ça, vous n'êtes pas à côté de moi pour me le dire. Alors, il est comme ça. Ici, c'est pas mal. Ici, c'est pas mal. Vous voyez, je n'ai pas trop touché à cette vague-là. Je trouve que... C'est une forte vague, une grande. Elle vient de s'écraser sur le rocher. Ici, tout ça, cette partie, j'aime bien. Je ne veux pas trop y toucher. C'était vraiment... C'était là, là, qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas trop. Là, hop, un petit peu de foncier à nouveau. Alors, on a un gros, gros, gros travail de fait sur la mer. Un gros travail. Comme je vous disais, ici, vous dites, ah ben non, moi, je n'aurais pas fait comme ceci, comme cela. Ben, c'est tout à fait normal. C'est... Chacun le voit, hein, à sa manière aussi. C'est ça, la merveille. Le merveilleux de l'art. Selon l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez au moment où vous faites de la peinture, vous pouvez peindre certainement différemment. Vous voyez, là où il y a des pales, je peux en remettre un peu, mais c'était beaucoup des traits et des lignes. Maintenant, je peux y aller avec des petits points, des petites tâches, des gouttelettes d'eau à suspension dans l'air. pour apporter encore un petit peu d'irrégularité dans cette mer. On peut avoir des petites parties de mousse comme ça, voilà. Il y en avait ici, d'ailleurs, je les ai laissées, elles me plaisaient beaucoup. On fait... On n'a pas besoin vraiment de peindre. On laisse aller le pinceau, là. Vous voyez, ça, c'est un peu fort ce que j'ai fait, là, mais c'est un peu n'importe quoi, n'importe comment, qui va générer ces... ces petites touches de lumière qui viennent juste éclater la crête d'une vague. Une mousse, une écume qui se promène. Vous voyez, comme ici, trois points, tac, 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 c'est pas bon. Répétition trop égale. Je reprends du foncé. J'enlève ce qui est trop fort ici. Voilà. Il n'y a plus cette fameuse répétition. Voilà. Et puis là, à un moment donné, il faut aussi arrêter parce que sinon, on reprendrait le tableau complètement. On n'arrêterait plus. Ça pourrait durer des années. Donc, voilà. Je vais maintenant m'attaquer aux rochers. Alors, les rochers, j'ai dit que j'allais les éclaircir un petit peu. Je vais revenir avec du jaune, du rouge. Un petit peu de blanc, de gris. La terre d'embrûlée. Un peu plus de gomme. Voilà. On va voir si ça, c'est assez pâle. Vous voyez, par exemple, ici, on va agrandir celui-là. On garde une texture. Et il devient plus gros. Vous voyez, ça devient un rocher qui va de là à là. Alors qu'on aurait pu penser que c'était plusieurs rochers. Voilà. Ça va être pas mal une teinte qui va être plus visible comme ceci dans les rochers. Je vais bien essuyer un petit peu mon pinceau comme ça. Ça va nous permettre de distinguer ce qu'est la mer et ce qu'est la roche. Un petit peu plus. C'est comme je disais, cette lumière-là qu'on trouve trop répétitive. Là, voilà. Je vais retirer celle-là. Ramener du plus pâle ici. Et là, on va l'agrandir. C'est, voilà. Des plateformes un petit peu plus longues. Voilà. J'impose comme ça une teinte, une couleur que je vais pouvoir venir légèrement moduler après. Voilà. Vous voyez, ceux-là, je les estompe un peu plus. Je nettoie mon pinceau là-dessus. Vu que c'est des rochers plus loin. Je vais aller un petit peu plus rouge. Le brun rougeâtre, voilà. Pour varier aussi la teinte. Pas que ce soit toujours égal. Et là, on va grossir aussi avec ces deux rochers. On va en faire plus qu'un. on va le dessin. plus bas. On va reprendre du plus pâle pour créer un petit peu la plateforme ici, voilà, vous voyez, plus grande. Ça devient des pierres un petit peu plus plates. Et là, j'essaye de gérer les valeurs aussi. Je vais peut-être même refoncer à nouveau parce que c'est quand même la nuit. Vous voyez, les rochers sont plus visibles. Je vais prendre du bleu phtalo. J'aime beaucoup ce bleu parce qu'il devient très vif là, dès qu'on met un peu de blanc dedans. Un petit peu si on peut en rajouter un petit peu là-dedans. En le mélangeant à ces oranges, ça peut apporter des tons assez intéressants. Et puis après, on va revenir encore avec quelques noirs, pourquoi pas. On travaille bien les complémentaires encore, orange et bleu, brun et bleu. un petit peu. Je vais prendre du verre. Il y en a partout du verre, il y en a dans l'eau, tout ça, c'est pas assez vert, un petit peu plus de jaune, un petit peu de gris, à travers la vague ici. Le verre, ça peut être aussi des algues. Vous voyez, il y a des rochers avec des algues accrochées dessus. Là, c'est plus intéressant que c'était parce qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de couleurs. Par contre, c'est devenu trop lumineux, on le voit, on n'a pas le choix de revenir avec des noirs pour atténuer tout ça maintenant. Voilà, tout en rajoutant le foncé. Ça atténue les teintes, ça atténue les couleurs, puis ça rajoute encore la texture. C'est souvent comme ça en peinture qu'on va avancer pour bien faire les choses. Si on fait, on fait comme trop, puis on défait un petit peu. Je vois encore trop des lignes verticales. C'est bizarre, hein, comme ça reste persistant, ça. Alors, en même temps que je fais mes choses ici, vous voyez, je regarde sur mon moniteur là-bas, j'ai un écran qui montre ce qu'il y a à la caméra, ce qui fait que ça me permet de le voir de loin. Pendant que vous peignez comme ça, je vous conseille de peindre même debout, puis de vous reculer souvent pour voir ce que ça donne de loin. Puis moi, je le vois là-bas. Ça, c'est important parce que ce qu'on voit de près et ce qu'on voit de loin, c'est très, très, très différent. Ah, je défais encore, je défais encore la texture là-bas qui est trop forte. Je ramène du flou parce que c'est loin. Ici, on va ramettre du noir parce que c'est bien trop vertical, trop haut. On peut remettre des noirs encore à bien des endroits. Vous voyez, ça, ce sont les dernières touches de ce tableau puisque je finis avec les rochers. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai fait de peinture aujourd'hui là-dessus, mais... Je sais que pour l'ensemble, tout le travail qu'il y a eu dans tout le tableau, c'est quand même assez minime. Je peux aller chercher maintenant du blanc, du jaune, pour aller reprendre la couleur du phare. Je ne sais pas, le reflet du phare. C'est un tel-là, finalement, on les voit, c'est bon, voilà. Ça peut être un endroit où ça brille juste un petit peu comme ça, là. La brillance peut être aussi moins lumineuse, donc un petit peu plus orangé, avec moins de blanc. Et ça, on l'a vu la dernière fois aussi. Puisque les rochers sont mouillés, ça brille. À la couche précédente, là, j'avais fait beaucoup d'ébrillance trop verticale. Maintenant, j'y vais un peu plus à plat. Vous voyez, on en voit encore des verticales ici, mais... Quelque chose à plat. Ça apporte de la variété. Là, vous avez vu que c'est trop gros, trop épais. Et voilà, je l'ai atténué. Je vais remettre un petit peu de l'eau, des couleurs de l'eau, comme ceci, là. Pour... Est-ce que ici, par exemple... À la base des rochers, il faut qu'à un moment donné, l'eau arrive à quelque part. C'est comme ici aussi, ça pourrait être là, comme ça. C'est bon, là, c'est bon. Vous voyez, c'est parce qu'il était trop gros sur le rocher, là. Voilà, ben là, je pense que j'ai travaillé tout ce que j'avais dit, qui me dérangeait. Je l'ai arrangé, sauf encore un petit truc, rapide, rapide, je pense. Je l'ai fait, oui, mais oui, je l'ai fait. J'ai mis les noirs, hein, c'est ça, oui, je l'ai fait. J'étais en train de me dire, coudonc, l'ai-je fait ou non. Avoir mis des noirs ici, oui, j'en ai mis partout, pas mal, c'est bon. Toujours avec cette touche pour représenter la mer en mouvement. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On fait une pause, on se recule à nouveau, on le regarde de loin, puis on refait une analyse et puis on recommence s'il faut encore et encore et encore jusqu'à ce que le tableau nous plaise parfaitement. Donc voilà, on va faire ça, on va juste, on pose les pinceaux et on regarde à nouveau une nouvelle analyse. Je me suis reculé, je regarde toujours, bien sûr, là maintenant, il y a le côté émotif qui revient un petit peu, c'est certain, c'est moi qui viens de poursuivre le tableau, de le peindre. Je regarde quand même, est-ce que maintenant, la mer a un peu plus de, un mouvement plus naturel. Il me paraissait trop artificiel, on voyait trop des coups de pinceau, des coups de pinceau répétitifs comme ça qui me donnaient l'impression que je voyais de la peinture, je voyais un coup de pinceau, mais je ne voyais pas de la mer. Là, je vois plus la mer, elle me paraît plus naturelle. Il y a moins de blanc, il y avait trop de blanc ici, des vagues qui s'éclaboussent, ça en faisait trop. J'en ai rajouté un peu ici, mais ailleurs ça va. Donc on voit que le bateau, il avance, en fonçant un petit peu les détails rajoutés de la netteté, il est un peu plus réaliste aussi. L'ambiance est là, ah oui, là l'atmosphère est vraiment là, ça bouge. Enfin selon moi, c'est sûr que vous, vous allez le voir différemment, chacun le voit à sa manière. Je suis content d'avoir ajouté autant de couleurs ici, je trouvais que c'était pauvre. Ce sont des couleurs qu'on retrouve quand même dans le tableau, qu'on retrouve ailleurs, ce sont des rappels. Voilà, donc vous pouvez revenir faire une deuxième analyse, pareil que la première, et puis vous trouvez des choses à corriger, vous pouvez le faire tout de suite, puisqu'on est quand même dans les endroits assez secs partout. Donc vous pouvez dire, bon ben ça y est, pour moi, je l'aime comme ça, cette fois-ci je suis certain qu'il me plaît, il n'y a plus rien à faire. Et là, on va pouvoir prendre le petit pinceau, le traînard, et appliquer la signature. On prend beaucoup de diluants à peinture, parce qu'on ne peint bien avec un traînard que lorsque c'est bien liquide. Voilà. On prend la couleur, tiens, que j'avais prise. Par exemple, pour le pâle dans les vagues, je peux même le pâler un tout petit peu plus. Voilà. Alors, c'est sûr que je ne respecte plus le gras sur maigre, là, tu sais, je peux mettre un petit peu d'huile aussi, mais... Vu qu'il y a du solvant, c'est plus maigre que ce que j'ai peint jusqu'à maintenant. Non, mais le gras sur maigre, c'est pour éviter que la toile craque. Mais comme là, il y en a très, très mince, ça, ça ne craquera pas, il n'y aura pas de problème. Ça n'empêchera pas le dessous de sécher, voilà. Alors, où est-ce qu'on signe ? Hé hé ! Il y en a qui vous disent, signé en bas à droite, c'est un original, une création, signé en bas à gauche, c'est une reproduction, ce n'est pas vrai. On peut signer n'importe où, je pourrais signer sur la coque ici. Vincent Van Gogh, il a signé Vincent sur son pot de fleurs. Des Claude Monet, on en voit à gauche, des Claude Monet, on en voit à droite. Moi, je vais prendre l'exemple des grands maîtres. Je signe où je veux, n'importe où sur la toile. Voilà, j'ai très souvent signé à gauche, bien sûr, même si c'est ma création. Là aussi, c'est une création. Je vais signer à droite parce que je trouve que ça se prête mieux pour l'ensemble du tableau. Et le tableau est maintenant terminé. Enfin, ça a été quand même relativement long, mais c'est sûr que pour obtenir un bon résultat, il faut prendre son temps aussi. Nous avons eu énormément d'étapes. Vous avez vu, on est parti de rien, on est parti d'une idée, on est parti de quelques mots. De ces mots, nous avons réalisé le sujet, nous avons réalisé le modèle et nous avons commencé à le mettre en pratique, à le peindre sur la toile pour arriver au tableau final, qui doit être relativement réaliste quand même pour être parti de rien, pour ne pas tomber dans une peinture naïve ou dans un style plus, on va dire, plus simpliste. Voilà. Donc, c'était le but et je pense que le but a été atteint. J'espère surtout, puisque le but initial, c'est ça, j'espère surtout que vous avez aimé, que ça va vous aider lorsque vous aussi, vous allez vous retrouver dans cette situation de vouloir peindre un tableau à partir de rien, que vous n'avez pas de modèle, que vous n'avez pas de sujet. Et voilà, que toutes ces étapes-là vous ont apporté quelque chose. C'est ça que j'espère et que ça vous a beaucoup plu. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, surtout, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de mettre le pouce en haut, liker, de l'écrire aussi. Mettez ça dans les commentaires sous la vidéo. Allez-y, lâchez-vous, mettez-en, posez des questions, puis ça nous fera plaisir d'y répondre. Merci encore infiniment et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.